Si prochainement vous partez pour enir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp, au minimum, vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Après trois jours de détention dans un centre d'entraînement militaire, les 22 joueurs de la sélection nationale ivoirienne auront au moins appris une chose, le pack à danse. Les éléphants de Côte d'Ivoire éliminés prématurément de la Coupe d'Afrique des Nations sont presque libres, mais il leur reste une formalité, écouter la leçon du chef de l'État, le général Robert Gueye. Quand on aime son pays, les pieds doivent jouer, mais le cœur aussi doit jouer. Les prestations que nous venons de voir, nous aussi au écran, ne sont vraiment pas les prestations que nous étions en droit d'attendre de vous. La plupart de ces joueurs sont des professionnels et évoluent dans de grands clubs européens. Le nouveau pouvoir des militaires n'en a cure, il a promis de remettre de l'ordre dans la maison ivoirienne et quel meilleur exemple. C'est un premier avertissement. Si prochainement, vous partez pour enlire le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Il est 20h, les footballeurs peuvent maintenant regagner leur club respectif. Certains se précipitent à l'aéroport pour sauter dans un avion. Le match vient de se terminer, mais je suis encore sous le choc. Ce n'est même pas mon pays qui joue, mais là, je suis sous le choc. Vous imaginez ? C'est n'importe quoi. 4-0 à domicile. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue pour ce débrief de la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Je ne sais pas, ça doit être tellement fou actuellement dans le stade. Les gens commencent déjà à jeter des bouteilles dans le stade. J'imagine que les gens sont très en colère. Il y a de quoi être en colère lorsque tu regardes le déroulé de ce match, lorsque tu regardes la prestation des joueurs de la Côte d'Ivoire. Je l'ai mis en début de vidéo dans l'intro. C'est une faute professionnelle. Ils ont fait honte à la nation et c'est normal que les Ivoiriens soient en colère ce soir. On va parler de plein de choses dans ce débrief. En fait, je le disais tout à l'heure, ça, ce soir, ce qui vient de se passer, pour moi en tout cas, en tant que fan neutre de football, ça a beaucoup plus loin que le simple match du football perdu. Parce que tu es le pays organisateur et les joueurs, clairement, ils n'ont pas été au niveau. Tu peux perdre des matchs. Il y a des manières de perdre des matchs. Ce soir, ils perdent 1-0 en ayant raté tout ce qu'ils ont raté depuis la première période. On va en parler des ratés jusqu'en deuxième période. Tu te dis d'accord, ils n'ont pas eu de réussite. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, il y a des mecs qui ratent devant, ça peut arriver. Mais on va parler un peu plus tard des attaquants devant qui ont fait n'importe quoi. On va en parler. Mais 4-0 comme ça à domicile, là, clairement, pour le coup, les attaquants, pas les attaquants, en fait, toute l'équipe, quasiment toute l'équipe, ils ont arrêté de jouer après le 1-2-0. C'est comme s'ils ont abandonné. Ils se sont dit, ça y est, on ne pourra plus remonter. On va lâcher l'affaire. Mais tu ne peux pas, en fait, faire ça. C'est bien de pleurer à la fin du match pour montrer tes émotions. Mais c'est encore mieux de le démontrer sur le terrain. Parce que eux, ils se disent, de toute façon, si on est éliminé, on est éliminé. Mais il y a des manières d'être éliminé. Parce que ce soir, le peuple ivoirien, encore une fois, ça sera totalement logique, ça sera totalement légitime d'être en colère, en fait. 4-0. Je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter. Moi, je suis dans mon pays, comme ça, on m'accueille. Moi, je suis la fédération ivoirienne ce soir. 4-0. Cousin, je descends dans le terrain, je demande au stade d'éteindre la lumière. Tout le monde dégage du pays. Même pas du stade, du pays. C'est grave. C'est grave, 4-0. Ça, ça me rappelle, moi, en tant que supporter du Barça, lorsque les supporters de Francfort étaient venus au Camp Nou, ils ont empêché les supporters du Barça de sortir. C'est une humiliation, pour moi, c'est à ce niveau-là. Peut-être que j'abuse un peu, mais c'est grave pour moi. C'est très, très, très grave. On va d'abord parler de jeu, tout simplement, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé lorsque je regardais cette première période de la Côte d'Ivoire. C'est que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de système de jeu adéquat. Le milieu, on a beaucoup parlé d'Ibrahim Sangaré, qui devrait être beaucoup mieux lorsqu'il joue devant. On m'a parlé également de... Mais en fait, Kessier, Sangaré, j'ai du mal à voir, en tout cas, je ne l'ai pas vu ce soir, la créativité dans ce milieu-là. Ce milieu a été... Je n'irai pas dépassé parce qu'ils ont eu la possession de balle pendant pas mal de temps, mais ça sert à quoi, la possession ? Si tu ne crées pas de danger, en fait. Si tu ne réussis pas à créer des occasions. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce soir, la Côte d'Ivoire, les occasions qu'ils nous ont créées, c'est surtout grâce à l'envie des joueurs. Par exemple, un second ballon qui traîne, par exemple, juste la motivation supplémentaire, l'envie d'écupler de certains joueurs, notamment le latéral droit, il me semble, s'est déjà quitté. Mais en dehors de ça, dans la création d'occasion dans le système de jeu, je suis désolé, Jean-Louis Gasset, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prépare comme tactique, mais ça ne se voit absolument pas. Du coup, moi, lorsque le coach montre des limites pareilles et que l'équipe a l'air déstructurée et que c'est juste la qualité individuelle de certains joueurs qui font la différence pour créer des occasions, moi, ça me dérange. C'est-à-dire que cette canne-là, tu sais que tu l'accueilles en plus chez toi. Cette canne, je te dois de la préparer un minimum avec mon coach compétent. Les joueurs, ils doivent aussi se regarder dans le miroir ce soir. Je regarde, là, le match, il vient de se terminer à l'instant. Je vois, ils sont en pleurs, ils ont la tête sous les serviettes, mais j'étais sur le terrain et qu'il fallait répondre. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des manières de perdre. Là, ce soir, c'est la pire. Ils n'auraient pas pu trouver pire manière de perdre ce soir. Donc voilà. Maintenant, pour parler de la Guinée équatoriale, en vrai, je pense que c'est vraiment l'antagoniste ultime. Cette équipe-là a l'impression que eux, ils sont là que pour fatiguer les autres. Il y a leur joueur, c'est Edu, je pense, il s'appelle. À la dernière canne, il avait, je pense, des cheveux roses ou des cheveux violets ou des cheveux multicolores, je ne sais plus. Mais le mec, à chaque fois que tu le touchais, il simulait une mort clinique. Il se couchait par terre comme s'il avait reçu une balle de 9 mm. Il a fait ça toute la canne précédente et il ne l'a pas arrêté. C'est son style de jeu. Il y a les joueurs comme ça. C'est les joueurs qui aiment faire du terme chier tout le monde. Ils aiment aller dans la friction. Ils aiment gratter du temps, simuler à chaque fois le moindre petit contact. Et les Ivoiriens, ils lui rentraient dedans malgré tout. Si tu as envie de lui rentrer dedans, rentre-lui dedans pour de vrai. Il ne lui donne pas l'occasion de... Voilà, tu le frôles, il se couche par terre, il s'attrape le tibia. Moi, j'aurais été Ivoirien, j'aurais pété mon crâne. Voir ça, à chaque fois, les petites fautes, les mecs qui se couchent par terre, après, c'est leur style du jeu. Ils jouent avec leurs moyens et à la fin, ils gagnent 4-0. Est-ce que tu peux leur en vouloir, la Guinée-Équatoriale ? C'est un style du jeu comme le nôtre. Je veux dire, ce n'est pas fair-play, mais ce n'est pas illégal non plus ce qu'ils ont fait. Donc, techniquement, est-ce que tu peux leur reprocher quelque chose ? Non, tu dois te regarder, toi, dans le miroir et reconnaître que tu n'as pas été au niveau. Tu n'as pas été au rendez-vous. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'Ivoiriens ici. Vous savez, lors du premier match, je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec Stan dans le stade pour le match d'ouverture et malgré la victoire de la Côte d'Ivoire, Stan lui disait, il voyait déjà, il me disait, moi, Massiane, ce que je vois de la Côte d'Ivoire, ils n'iront pas loin. En tout cas, ce n'est pas satisfaisant. Malgré la faiblesse de la Guinée-Bissau, malgré le fait qu'ils aient gagné la Côte d'Ivoire, ce match-là, Stan n'était pas satisfait. Et moi, je lui disais, écoute, tu es un peu dur, c'est le match d'ouverture, il y a de la pression. Moi, à titre personnel, je peux me satisfaire à titre personnel en tant que supporter. Si j'étais supporter ivoirien, même supporter neutre, j'aurais pu me satisfaire de ce match d'ouverture-là. Mais le problème, c'est que j'aurais aimé voir de l'amélioration lors des matchs d'après. Parce que là, encore une fois, c'est ta compétition chez toi. Mais non, là, contre le Nigeria, dégueulasse. Et là, ce soir, encore pire. Les attaquants, ce qu'ils ratent, ce n'est pas possible. On va parler d'abord de Nicolas Pépé parce que vous voyez quand Sargerie vous disait d'aller vous coucher et que vous lui disiez non, vous vous moquiez. Respectez les vieux pères, comme on dit. Respectez les anciens. Ils savent mieux que vous. Voilà le résultat. Le frérot, mais tombe, frère. Tombe. Je ne sais pas, moi. Simultant aussi, une mort clinique comme le joueur de la Guinée-l'Équatoriale. Fais quelque chose. Un peu de vice. Moi, c'est ce qui m'a énervé sur cette action-là. C'est que, bien sûr, lui, il avait peut-être la volonté de rester sur ses appuis. Mais si tu restes sur tes appuis dans ce type de situation, sois sûr que la balle, va au fond, en fait. C'est un tapine, juste un tapine que tu as à faire. Mais non. Il est resté sur ses appuis. Il a continué. Il a voulu éliminer le gardien. Et il perd le ballon. Cette action, pour moi, elle symbolise aussi un manque de confiance de la part des attaquants et des attaquants ivoiriens parce qu'un mec en confiance, juste après le premier dribble où il aurait pu tomber sur ses appuis, je ne pense même pas qu'il réfléchit à si je tire. Non, il tire instinctivement, en fait. Mais non. Là, il se dit non, si je tire, je l'ai raté. Parce qu'il avait déjà beaucoup raté par le passé. Donc, il essaie d'éliminer. Il s'en met le pinceau. Et Christian Kouamé, alors lui, pour le coup, son occasion, c'est la plus franche. Il a tout le temps, tout l'espace du monde pour essayer d'ajuster le gardien. Mais non, ça ne passe pas. Il tire, je pense, sur le gardien. Le gardien fait une bonne parade, mais frérot. Je regardais le drogue bas dans les tribunes. Il était dépité. Dépité. Moi, je n'arrêtais pas de me dire, mais s'il rentre là sur le terrain, il fera mieux que ces mecs-là. Même, le drogue bas, il doit avoir peut-être la quarantaine passée. Largement. Mais vous pensez que le drogue bas, il n'aurait pas le niveau pour convertir une des actions qu'ils ont eues ce soir ? Moi, si tes supporters, ils ne voient rien, tout ça, tu regardes, ça te rend fou, en fait. Donc, ouais, finalement, c'est une humiliation. S'engarrer, encore une fois, Kessier, pour moi, ça n'a pas été au niveau au milieu. J'oublie peut-être d'autres personnes, d'autres joueurs, mais c'est léger, quoi. Alors, oui, tu peux te consoler en te disant, oui, on s'est procuré beaucoup d'occasions, on les a manquées, mais est-ce que, même si, je veux dire, la Côte d'Ivoire avait gagné ce match, c'était quoi le but de la Côte d'Ivoire durant cette Coupe d'Afrique des Nations ? Est-ce que c'était pour aller juste pour les huitièmes, les quarts, les demi, la victoire finale ? Avec ce niveau-là qu'ils ont montré durant cette phase de poule, cette phase de groupe, honnêtement, je ne sais pas si c'était mieux pour la Côte d'Ivoire d'aller plus... Après, mieux ou pas mieux, là, ils se sont mangés quand même une humiliation. Moi, je me disais que s'ils continuaient comme ça, ils allaient se manger l'humiliation par plus fort plus tard. Mais là, la Guinée équatoriale, certes, aujourd'hui, on ne la minimise plus parce qu'elle accroche d'autres équipes. Eux, ils sont là pour abattre les autres, en fait. Eux, c'est l'équipe qui est là pour détruire les autres. Eux, je ne sais pas. Mais si la Côte d'Ivoire était tombée peut-être sur un pays comme le Sénégal, favori de la compétition, par exemple, je ne sais pas. On verra bien, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire dans ces équipes. Une équipe qui a connu encore une fois, je le disais pour le débrief du Cameroun, des joueurs comme Drogba, des joueurs comme Yalatouré, c'est insuffisant le niveau qu'ils montrent. Insuffisant. Donc, voilà, la fédération, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas qui est à la tête, je ne sais pas comment c'est géré, mais il y a des choses à changer, de l'effectif. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas à leur niveau, en tout cas. S'il y a d'autres joueurs qui sont intéressants, qui devraient avoir leur place en sélection, c'est maintenant qu'il faudrait commencer une sorte de restructuration parce que là, c'est très, très, très grave. Donc, voilà, je ne vais pas en rajouter davantage. Je pense que, pour l'instant, je n'ai pas envie de remuer le couteau de la plaie pour mes frérots ivoiriens. Ils m'ont accueilli ici. La Coupe d'Afrique des Nations se passe à Merveille. C'est un pays ultra accueillant. Franchement, tout se passe comme prévu. C'est un magnifique pays en plus. Moi, je suis dégoûté un peu pour eux. Pas que je sois dégoûté pour la Guinée équatoriale, il faut aussi le dire parce que s'ils ont un parcours, ils ont, il faut le dire, une belle équipe qui joue au football lors des sorties de balles. Ils sont assez intéressants. Ils sont chiants à jouer, mais c'est comme ça. Mais j'ai un peu de peine, oui, pour mes frérots ivoiriens ce soir. Donc, ça va être dur d'engraisser. Sur le foot, c'est comme ça. Il y a des périodes. À une époque, vous gagnez des cannes, vous aviez une équipe de fous. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, la restructuration, à mon sens, elle doit commencer dès maintenant. Dès maintenant. Moi, je suis à la fédération, le coach déjà, il dégage ce soir, qualifié ou pas qualifié pour les huitièmes. C'est inconcevable, à domicile, à la maison, que tu se prennes une humiliation pareille. Pour moi, ça aurait été la goutte de trop. Donc, voilà. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? On se retrouve, les amis, peut-être pour un débrief de notre match demain. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.